L'invité de la matinale sur la première. Bonjour William Yaguet. Bonjour. Directeur de la SAUDEIL donc qui organise ce week-end le salon E-DEAL, c'est dans deux jours. Est-ce que tout est prêt ? On va dire que tout est en train de s'installer et je pense qu'on sera bien sûr prêt dès demain soir. Où en sont les préparatifs ? Les préparatifs sont pour l'instant d'ordre logistique. Donc on est en train de mettre en place, d'installer en fait le site, de s'installer sur le site. Et demain donc la plupart en fait des acteurs et bien sûr des producteurs viendront s'installer demain dans l'après-midi pour être fin prêt dès samedi à 7h. Ce salon c'est plus d'une centaine d'exposants, c'est le chef Alphonse Cochet qui est là et qui va proposer des repas chaque jour. C'est beaucoup de monde, c'est une grosse logistique. Comment on met ça en place ? On met en place tout ça d'abord parce que je pense qu'en préambule je souhaitais aussi quand même dire que c'est d'abord pour répondre à une volonté de l'exécutif provincial. En tout cas de soutenir une économie intégrée et insérée dans son environnement. D'une part et d'autre part on a aussi connu, enfin on est en train de connaître une crise sanitaire dont l'urgence est quand même importante qui a impacté surtout le secteur du tourisme et le secteur du transport bien sûr. Parce que la mise sous cloche en fait des villes et des pays en fait en sorte que le tourisme a souffert en premier lieu et bien sûr le secteur du transport du plus gros jusqu'au plus petit. Donc que ce soit les grandes compagnies aériennes comme les petites structures chez l'habitant, tout le monde a souffert de cela. Et donc c'est pourquoi cette idée, cette motivation là est arrivée pour la mise en place en fait de ce salon qui répond à plusieurs objectifs au niveau de notre organisme et aussi bien sûr des partenaires. Vous disiez que la Covid-19 a impacté tout le monde jusqu'aux plus petites structures. Est-ce qu'à la Saudil ou à la province des îles, il y a eu quelque chose pour mesurer l'impact de cette pandémie sur l'économie du tourisme dans la province ? Oui partiellement on va dire que d'abord dans la rencontre avec les acteurs touristiques mais aussi la population, les gens sentent bien qu'on est en grandes difficultés. On est bien sûr impacté nous parce qu'on a une double insularité, ce qui fait qu'on a tendance à croire à l'extérieur qu'on est indemne de tout ça mais on souffre quand même de cette crise. Et du fait que les transports et le tourisme sont impactés, ça impacte directement la vie de tous les jours, la vie de tous les jours des gens. On a vu, j'entendais tout à l'heure, l'augmentation des prix, ça n'a pas impacté que certaines zones, ça a impacté toutes les zones et notamment les îles Loyauté. Donc pour la mesure en fait, je pense qu'on le mesure déjà dans la rencontre avec les gens et on va le mesurer au fur et à mesure au travers des indicateurs qu'on peut mettre en place au niveau de l'observatoire. Pourtant on pourrait penser qu'étant donné que les Calédoniens ne peuvent pas partir en vacances en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ils vont rester chez eux et partir dans les îles ? Oui, ça commence à arriver, je pense que les gens sont conscients qu'il faut découvrir le pays et notamment les îles Loyauté. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai rencontré une famille qui est là depuis 20 ans et c'est la première fois qu'elle allait à Marais. Donc voilà, c'est une découverte et je pense que c'est aussi un effort que chacun a fait, c'est la capacité de chacun à rebondir, notamment au niveau des consommateurs, des familles qui souhaitent aujourd'hui découvrir et faire découvrir le pays. Mais pour l'instant, c'est pas encore, vous dites que ça commence, ça veut dire que ça tarde à arriver quand même cette prise de conscience ? On n'est jamais satisfait. Mais je pense qu'il y a des mesures qui sont prises, il y a une capacité en fait de réaction des gens. C'est pas évident, c'est comme tout, le nerf de la guerre n'est pas évident pour tout le monde. Donc les gens doivent se déplacer, doivent découvrir, c'est un coût et il faut pouvoir avoir la capacité d'économiser ce coût-là pour pouvoir voyager et découvrir. 7 heures et 7 minutes, vous êtes bien sur la première invitée de la matinale. Je le rappelle, ce matin nous sommes avec William Iaguet, directeur de la SAUDEAL. Le standard est ouvert, vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. William Iaguet, vous disiez que ce salon IDIL a plusieurs objectifs, quels sont-ils ? Le premier objectif déjà, c'est en fait de faire découvrir le pays. En fait c'est une invitation au voyage dans le pays et particulièrement en province des îles. Donc vous le verrez dans le cadre des pôles, on a mis en place un certain nombre de pôles dans ce salon. Donc en fait c'est un, comme je disais tout à l'heure, une invitation au voyage. Donc vous aurez des acteurs du tourisme et des prestataires touristiques qui seront là. Donc pour vous inviter à venir, par les moyens de transport, que ce soit l'avion ou le bateau, pour ensuite connaître nos structures d'hébergement, que ce soit les hôtels, mais aussi nos structures chez l'habitant. Et ensuite de découvrir en fait la gastronomie des îles. Vous le disiez tout à l'heure, c'est Alphonse Coutier qui est au Qatar, chef cuisinier au Qatar. Et bloqué heureusement chez nous à cause du Covid, et pourra faire découvrir en fait cette gastronomie. Ensuite on passe à un pôle qui est le pôle nature, qu'on a appelé. C'est l'ensemble des produits locaux qui sont disponibles sur nos îles et sur nos étals aussi aux îles. Produits par nos producteurs locaux. Et ensuite les voyageurs seront invités à découvrir tout ce qui est artisanat, culture et animation aux îles. Et on terminera par la partie conte et historique en fait, avec le partenariat qu'on a avec le musée Maritime. Et là on pourra découvrir l'histoire de la Monique, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà. Tout à fait, donc on terminera par une histoire mémorable, qui a marqué plusieurs familles des îles. Et d'ailleurs, une belle histoire. Il y a eu déjà plusieurs opérations de promotion autour du tourisme vers la province des loyautés. En 2016, vous me le disiez avant cette interview, il y avait la vitrine des îles à la gare Maritime. En quoi ce salon idylle est différent ? Je dirais qu'elle est complémentaire. Je rappellerai aussi qu'il n'y a pas eu de salon du tourisme organisé par les 3 GIE cette année, pour les raisons qu'on connaît. Et donc il était aussi de notre responsabilité d'organiser quelque chose qui puisse fédérer l'ensemble des acteurs. Donc je ne dis pas que c'est différent, mais c'est quelque chose de complémentaire. Il y a eu des choses qui se sont installées à l'époque, qui n'ont pas eu lieu cette année. Il fallait quelque part créer quelque chose qui puisse permettre, en tout cas de proposer, de donner une vitrine de ces produits, mais aussi de la destination, qui je dis bien complémentaire dans notre pays. Le salon idylle, c'est du nom des nouveaux forfaits qui vont être proposés pour remplacer les forfaits Ibozou. C'est quoi la différence entre les deux ? Le forfait idylle, en fait, vous avez deux formules. Vous avez une formule, un package avec le transport, l'hébergement et la restauration. Et vous avez une deuxième formule qui est la partie hébergement et la partie restauration. En fait, ce sont des formules qui permettent aux voyageurs, bien sûr, de venir. Mais c'est en fait, quelque part, un chèque voyage, en fait, qu'on vient, un bon de séjour qu'on vient obtenir pendant ces deux jours sur le salon. Et ce n'était pas le cas du forfaits Ibozou ? Le forfaits Ibozou était plutôt une autre formule qui était faite en partenariat avec la destination Iloïté et la province des Iloïté. Ça, c'est un forfait qui a été mis en place au sein du groupe Saudil, avec les filiales et les partenaires que nous avons en interne. Vous savez que la Saudil a plusieurs pôles de développement. Dans le pôle tourisme, on a aussi un pôle transport. Et c'est avec ces filiales-là, le pôle tourisme et le pôle transport, qu'en fait, on a organisé et créé, en fait, ce package. Donc, c'est d'abord une organisation interne qui, ensuite, rayonne avec l'ensemble des acteurs. Pourquoi il était nécessaire de changer un peu les choses et de faire évoluer ces packages et ces offres promotionnelles ? Je pense que je vais revenir, en fait, à cette crise sanitaire. L'impact qu'il a eu, personne ne pouvait le prévoir. Et donc, il fallait rebondir, il fallait créer d'autres modes de fonctionnement, en fait. Avoir une réactivité autre. Et pour ça, il faut créer. Et pour ça, il faut aussi demander des efforts. Parce que les packages, ce sont des efforts qui sont demandés aux partenaires et aux acteurs. Que ce soit les hébergeurs, que ce soit les transporteurs, ce sont des efforts qui sont demandés. Et c'est une nouveauté. Et tout ce qui est nouveau a tendance à attirer. Et c'est sur cela qu'on compte, nous, au jour d'aujourd'hui. Alors, pendant ce Salon Idylle, vous voulez mettre en avant les quatre îles loyautés. Donc, l'IFU, Marais et OUVA. Mais aussi, TIGA. Comment vous entendez mettre en avant et pousser un peu plus TIGA vers le devant de la scène ? TIGA déjà, enfin, vous parlez de TIGA, notamment au niveau artisanal et déjà culturel. On aura quand même une intervention dans un certain nombre d'associations de TIGA. Et je pense que derrière, ça doit créer aussi une certaine émulation. Il y a des gens, comme vous le disiez tout à l'heure, qui n'ont peut-être pas découvert tout. Mais qui vont peut-être avoir demain l'occasion de découvrir TIGA. Donc, TIGA pourra se faire découvert par l'avion, bien sûr. Les gens doivent savoir que trois fois par semaine, on va sur TIGA en avion. Deux fois par semaine, on va en bateau à TIGA par l'IFU. Donc, c'est une île qui ne demande qu'à être découverte. Et comment on arrive à développer équitablement les quatre îles loyautés ? C'est plutôt une question à poser à nos décideurs, je pense. Vous êtes leurs bras armés, si on puis dire. Nous, en tant qu'opérationnels, on mettra en œuvre la stratégie qui sera mise en œuvre. Mais je pense qu'on a intérêt, tout le monde, en fait, à ce qu'il y ait un développement équitable. Bien sûr, chacun aura sa vitesse, en fait, de croissance et de maturation. Mais il faut pour cela qu'il y ait un développement concerté et entendu entre tout le monde. Le Salon Idylle, c'est donc à partir de samedi, 7h, au Quai des Volontaires, entre la gare maritime où on prend le Betichaud et le musée maritime à Nouville. Vous nous avez dit un peu les quatre, les cinq pôles qu'on va pouvoir trouver. Plus précisément, comment vont être accueillis les gens ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver sur place ? De quoi ils vont pouvoir bénéficier ? Quels seront les tarifs auxquels ils vont avoir droit ? Dites-nous tout. Vous comprenez bien que je ne vous dirai pas tout. Sinon, personne ne viendra. Allez chez nous. Non, mais je vous disais tout à l'heure que c'était une invitation de voyage. Donc, au voyage, les gens pourront découvrir ce qu'on propose au niveau du transport et de l'hébergement. Donc, ils ont tout le loisir de découvrir les tarifs qui sont proposés. Ensuite, le pôle saveur des îles. Donc, on aura des petits déjeuners et des déjeuners, bien sûr, en quantité limitée. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et ensuite, vous avez le pôle nature qu'on a appelé. Donc, avec les différents produits locaux. Ça va de l'avocat jusqu'à la vanille au miel. Tout cela sera à disposition. On aura près de 10 tonnes de marchandises qui seront présentes sur le site et sur les étals. Et ensuite, bien sûr, ils pourront passer leur temps sur place parce qu'on aura des animations. Donc, culturelle, artisanale, que ce soit les danses, les chants, les différentes structures des quatre îles. Et on terminera par une balade au Musée Maritime, dans le cadre du mois du patrimoine, bien sûr. Donc, là, on remercie le Musée Maritime de nous avoir permis, en fait, de raccrocher, en fait, avec l'histoire des îles, via le mois du patrimoine. Aller aux îles, les gens, et on l'a un peu évoqué, mais souvent, ça implique des moyens. Comment, quels sont les efforts qui sont faits pour essayer, malgré cela, malgré le coût que ça peut apporter, que ça peut engendrer, pardon, d'attirer les gens ? Dire déjà qu'en fait, les îles, on a la nature, je veux dire, on a la nature à découvrir, on a aussi les gens à découvrir, on a aussi les rites à découvrir, les coutumes à découvrir sur place. Et ça, ça fait, ça participe, en fait, à ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut découvrir autrement. C'est un plus, c'est une expérience à vivre. Je rappellerai qu'en fait, le slogan, en fait, du Salon Idylle, c'est « Osez vivre votre rêve ». Ça veut dire que si vous rêvez de quelque chose, ça fait partie de l'audace. Et il faut avoir un peu plus d'audace pour pouvoir venir aux îles. William Iaguet, directeur de la Saudil, merci d'avoir été notre invité ce matin. Ok, merci. C'était l'invité de la matinale sur La Première.